Vous écoutez ETIFM. ETIFM, la plus belle d'Iradiens. Hello, hello, chers auditeurs, chers internautes, cette matinée pluvieuse du jeudi 20 juin. Ce matin, plus tôt, nous avons parlé emploi et à présent, nous allons parler artisanat. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Maman Nathalie Théariki, elle est présidente de la fédération Tahiti Théry Marraou, ainsi que Patricia Huata, qui est présidente des horticulteurs. Yorana, vous deux. Yorana. A présent, je te donne la parole, Maman Nathalie, pour nous dire la raison pour laquelle tu es parmi nous ce matin. Bonjour tout le monde qui nous écoute. Je suis là pour dire qu'il y a l'ouverture de l'artisanat à la place de Maman, où on trouvait l'hôpital Maman avant. Donc, on est là-bas, à chaque exposition, on est là-bas. Donc, l'ouverture se fera demain matin à 10 heures et qui regroupe toutes les cinq îles de l'archipel qui va être avec nous et ceux de Tahiti. Donc, je compte seulement, il y a une centaine de stands qu'on a mis en place et pour regrouper 130 associations d'artisanat qui va regrouper sur le terrain de Maman. Voilà, à peu près. Et après, je vous demande de venir, hein. Venir parce qu'il y a tous les artistes qui vont être là-bas à Maman. Je dis seulement, il y a les masseurs, il y a les ra-out-hétis. On peut dire qu'il y a une maman qui fait du ra-out-hétis et qui fait le massage sur les enfants qui sont malades. Si on veut bien, il faut venir. Donc, il y a le tatouage ainsi que les autres artistes qui vendent leurs produits sur le terrain de Maman. Voilà. Et la semaine prochaine, donc, on aura la démonstration de toutes les activités qu'on fait. Il y a l'apprentissage. Apprentissage, ça veut dire que quelqu'un vient, un jeune qui vient vers nous, donc on l'apprend à tresser. Je dis ça, monsieur, le tressage. Donc, il y a la formation. La formation, c'est que cette personne vient devant moi et regarde ce que je fais. Donc, après, il y a les concours qu'on a mis en place pour les trois semaines. Donc, il y a les danses, il y a les groupes étrangers qui vont être à la place à Maman aussi. Il y a quatre groupes que je sais déjà qu'ils vont être à Maman. Donc, ça fait plaisir de venir voir ces danseurs et danseuses qui sont là devant nous. Et comme ça, on peut comparer un peu les Chinoises qui dansent bien. on peut dire, on peut dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas à Maman. Je vous invite à venir. Venez nous voir. Venez voir tous les artistes qui vont être sous le chapiteau. C'est ça ma demande. de venir nous voir à Maman. Voilà, à peu près. D'accord. Merci, Maman Nathalie, pour ces précisions. Ce n'est pas la première fois que vous exposez à Maman. Ça fait la 31e édition, c'est ça? C'est la 31e édition qu'on fait à Maman. Surtout le Heiva. Et donc, on expose deux fois par an. Il y a le Heiva. Et il y a le mois de décembre pour la Noël. Voilà. Et à chaque fois, il y a du monde. Il y a énormément de personnes qui viennent vous rencontrer, s'intéresser à ce que vous avez produit depuis des années. Comment ça se passe? Voilà. Il y a énormément de visiteurs qui viennent nous voir. C'est ce qu'on veut, hein? Que je demande de venir nous voir là-bas, Maman. Plus de... De demander de venir. Et là-bas, vous allez voir les artistes. Vous pouvez poser des questions et demander comment on fait le travail que nous sommes là à Maman. Montrer nos travails. À savoir aussi que pendant ces périodes-là, les artisans, ils seront très, très fiers de vous accueillir et de donner leur savoir-faire. Comme elle vient de le dire, les gens, ils peuvent venir vers elle pour leur demander des conseils, pour leur donner leur savoir-faire et apprendre en même temps. Alors, pour ces journées-là, tous les jours, il y aura des animations qui se tiendront sous le grand chapiteau. Il y aura des démonstrations de coupures de tiffé, de tressages de plusieurs paniers. Ou sinon, de la façon de tresser. Parce qu'à savoir qu'il y a plusieurs techniques de tressage au niveau de la pandanus. Alors, les mamas-truapais, les îles seront bien au rendez-vous pour vous apprendre, pour vous montrer leur savoir-faire qui entre dans les mains. Voilà ce qu'on peut rajouter. Oui, merci Patricia pour ces compléments d'information. Toi, tu es là particulièrement pour nous parler de la journée animation qui aura lieu le 30, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Alors, à savoir que les plantes, les horticulteurs ont toujours participé aux événements de Tahiti Teri Marraou. À savoir que l'ancienne présidente de Tahiti Teri Marraou, étant Mama Irene Atou, qu'on pense très fort à elle à chaque exposition, en étant elle-même horticultrice, elle a mis en place à inviter tous les ans et toutes les expositions de Tahiti Teri Marraou à venir. Ce qui fait, tous les ans, on est là présents parmi les artisans. Pourquoi cette envie d'être présents ? Non seulement pour commémorer Mama Irene, mais aussi à savoir que la matière première des artisans vient des plantes. Eux, ils sont juste les transformateurs. Ils sont là pour transformer tous les produits qui viennent des plantes, comme les paurés, comme plein de choses. pour tout, tout est transformé par les mamans artisans. Alors, ils sont bien en cohérence ensemble. Alors, moi, par contre, aujourd'hui, je viens vous parler de la journée du 30. Alors, pour thème qu'ils ont choisi cette année, c'était le maïré noyé, le maïré odorant. OK ? Alors, pour nous, c'est un moyen pour nous de venir faire la démonstration et montrer au monde combien il y a des fougères en Polynésie. C'est une façon aussi de représenter notre culture, ce qui est utilisé en maïré chez nous et en métou, a fait partie des fougères. Alors que, à l'artisanat, ils ont utilisé que le maïré qui est odorante. Alors que nous, on va utiliser toute variété de fougères. Et à quoi ils servent ? qui collent à leur thème, qui est la transformation. On peut faire du ral-khaïti avec tel métoupois, avec tel plan, et c'est un assouciement. Enfin, à savoir que le maïré peut faire beaucoup de choses. On l'utilise, on l'utilise pendant les périodes de Heïva, non seulement pendant les périodes de Heïva. Il est utilisé tous les jours. Le maïré est une plante endémique aussi de la Polynésie. pour ce jour-là, c'est un dimanche, c'est le lendemain du 29 juin. Alors, nos quelques mamans, on n'est pas nombreux, c'est manque de place. Alors, on se permet de venir avec quelques mamans, pas avec plusieurs, avec toute la fédération, on ne pourra pas rentrer sur leur site. Déjà, à la Floralie, on avait du mal à caser tout le monde. alors au Heïva, on a pris quelques jeunes. Mais ce qui est bien, c'est des jeunes qui seront présents. Ils seront là pour développer vraiment le maïré. Cette journée-là, il y aura la méditation comme tous les matins et il y aura la présentation des maïrés, de plusieurs variétés de maïrés. Dans l'après-midi, il y aura des prestations de danse avec les maïrés. Voilà un peu ce qui va se passer. Ça sera une très belle journée comme tous les jours. Il y aura des prestations de danse, d'animation. Alors, vous êtes tous invités. Ok, merci Patricia. Ça veut dire que les animations qu'il y aura ce jour-là, c'est uniquement centré sur le maïré alors? Normalement, ça devrait être ça. Mais dans les artisans, ils peuvent venir faire, montrer leur savoir-faire. Mais nous, pour cette journée, on va travailler que sur le maïré. D'accord. D'accord. Si c'est la 31e édition, ça veut dire que ça a marché, c'est que ça a beaucoup plu, c'est que vous avez vraiment envie de montrer que vous existez, que vous avez un savoir-faire. C'est ça, mon Nathalie? Oui, c'est ça, puisque c'est la 31e année de Heiva, de Heiva-Rimaï. Donc, on est là à montrer notre savoir-faire, montrer à tout le monde qu'on est là. Si vous voulez venir apprendre à faire quelque chose, à tracer, à couper le petit feu feu, à sculpter, eh bien, on est là à Maman. Tous les artistes sont là-bas sur la place de Maman. Voilà. Venez nombreux. avec l'évolution d'aujourd'hui, à savoir que très peu de jeunes sont intéressés. Très, très peu de jeunes. Mais aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a vu quand même qu'il y a eu un peu plus de jeunes qui s'intéressent à l'artisanat. C'est comme dans tous les métiers, même chez l'horticulture. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont revenus, mais c'est normal. ils ont besoin de travail. C'est le seul moyen d'avoir un peu d'argent. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes au niveau de l'artisanat qui sont revenus, qui sont là pour apprendre. Mais avec l'artisanat traditionnel, on essaye de travailler avec pour évoluer. De toute façon, on voit bien sur le tressage, on voit bien sur les coupures de tifé-fé. Il y a des patch-wakes aujourd'hui, alors qu'avant, non. il n'y avait pas. C'est en deux temps les tifé-fé. Aujourd'hui, vous pouvez voir du tifé-fé multicolore. On évolue sur les sculptures, sur le massage. Tout a évolué aujourd'hui, suivant le temps. Vous êtes obligés de vous adapter ? Adapter. On est obligés de s'adapter par rapport pour attirer les jeunes aussi. Il faut aussi qu'on soit là pour écouter la jeunesse. La jeunesse a besoin d'être écoutée. Maman Nathalie et Patricia, on s'approche un peu de la fin de Hiti Manhini. Est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer ou des remerciements ? Je remercie d'abord Hiti FM de nous avoir reçus ici. Et après, j'invite la population de venir à Maman, de venir nous voir, de venir voir le travail qu'on va faire s'ils veulent. Les jeunes apprennent à faire quelque chose qu'on trouve à Maman. Venez à Maman, on vous attend, on vous accueille bras ouverts. Voilà. Alors, pour ma part, merci à vous de nous avoir invités sur ce plateau-là. Mais tout d'abord, on voulait aussi remercier le ministère de la Culture, le ministre qui s'occupe un peu de tout. Grâce à eux, qu'on peut faire des événements et de toute façon, grâce à nous, on peut en faire des événements avec les deux. On dit merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé, à donner la main pour améliorer cet événement. On dit merci de tout cœur à tout le monde. Est-ce que vous pouvez rappeler les dates? C'est du... Demain? Demain déjà, le 21 juin jusqu'au 14 juillet. Voilà. On a tout le temps. D'accord. Venez nombreux. On vous attend au Parc de Maman. Ben voilà, c'était Maman Nathalie et Patricia pour Terima. Terima. C'est ça. On vous remercie d'être passés sur HITFM pour nous parler de votre savoir-faire et on remercie également les auditeurs qui nous ont écoutés et qui vous ont regardés. On vous souhaite de passer une excellente journée sur HITFM. Nana. Vous écoutez HITFM. HITFM, la plus belle irréante.